Coucou ! Comment allez-vous en ce lundi matin ? Reprise des vlogs pour moi ! Et euh bah... Vous me retrouvez, tout simplement. Euh... Où est-ce qu'il m'a dit ça, mon cœur ? Je vais aller chercher un sopalin. J'ai... Je voulais vous tourner une vidéo make-up pour vous... Bah, pour vous redire bonjour, parce que j'étais pas avec vous la semaine dernière. Pour celles qui vont dire, what ? Qu'est-ce que c'est que ces épaules et qui ne me suivraient que dans les vlogs ? J'ai pris un petit coup de soleil hier, mais vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai passé une nuit d'enfer, j'ai super bien dormi, ça ne me brûle pas. C'est juste que je suis quelqu'un, quand il prend trop le soleil, qui a tendance à brûler, enfin brûler, bronzé rouge, on va dire. Donc d'ici 24 à 48 heures, ce sera bronzé, en fait. Mais voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est impressionnant. Mais je sais, ça fait 39 ans que je me supporte comme ça. Donc, on fait avec. Donc oui, je viens de vous tourner une vidéo make-up pour vous dire un petit peu pourquoi j'étais partie, etc. Pour celles qui ne m'ont pas suivi sur Instagram et qui n'ont pas su. Et voilà. Donc je vais m'atteler à monter cette vidéo-là. Bah là, ce matin, parce qu'il ne fait pas encore trop chaud dans le bureau. Donc comme ça, ce sera fait. Et puis, voilà. Bah écoutez, rien d'autre de spécial à vous dire ce matin. En attendant, je vais vous faire la petite tenue du jour qui est très très simple aujourd'hui parce que je reste à la maison. Et que, bah, voilà. La petite tenue du jour, la voici, la voilà. C'est une robe longue qui vient du site Lady and Mummy Shop. Je l'adore cette robe. Elle est trop trop belle. Elle l'a en plusieurs coloris, je crois. Et je l'ai aussi, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu passer en rose que j'avais eue chez Betty Mode. C'est de la marque Piment Rouge. Et ces petites robes, elles sont trop agréables. C'est tout... Bon, là, j'ai la porte derrière. Donc ça fait un peu transparent. Mais sincèrement, quand vous la portez, elles ne sont pas transparentes. C'est pas plus transparent que ça. Pas plus qu'une autre robe d'été. Donc voilà. Elles sont très fluides, très agréables. C'est super agréable. Au niveau des petites sandales, c'est des petits compensés comme ça que j'ai eues sur Vinted. Et puis des petites créoles comme ça que j'avais eues chez Shein. Et au niveau des bracelets, il y a un bracelet en or que mon mari m'a offert il y a des années. Il y a le bracelet comme ceci qui est de chez Emma et Chloé. Et l'autre, c'est un petit bracelet que j'avais eue dans ma box bijoux. Voilà. Tout simple. Mais qu'est-ce que je suis bien dans cette tenue. Le plus important, c'est de se sentir bien dans ses fringues. Voilà. Oui, comme vous pouvez le voir, il y a même la trace du collier d'hier. Enfin, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. J'ai un bronzage de merde. Bref. Bon, allez. Moi, je vous laisse. Je vais aller monter la vidéo. Et on se retrouve plus tard. Mais en attendant, il fait méga beau. Il y a déjà 22 degrés ce matin. J'avais refermé les fenêtres parce que comme j'ai tourné la vidéo et qu'il y avait un monsieur qui était en train de passer la débroussailleuse en face, ça faisait un peu de bruit. Donc, du coup, j'avais fermé toutes les fenêtres pour dire qu'il fallait qu'il fasse moins de bruit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais avoir un peu de mal au début de ce vlog de vous reparler parce que du coup, quand on ne parle pas à une caméra pendant une semaine, on perd vite le fil. Bon, allez, je vous laisse. J'ai tout mon truc là à ranger. Je vais monter ma vidéo et c'est parti. Allez, c'est parti. On monte dans le bureau. Je me suis refait un petit café. J'ai pris quelques petits courriers que je dois traiter. Et je vais vous monter la vidéo. Alors, j'avais prévu le coup ce matin. C'est pour ça qu'il fait un peu noir ici. J'avais baissé les volets. Les volets de Vélux. Je vais juste, hop, ouvrir un peu parce qu'il y a un peu de vent. Et du coup, ça va faire rentrer un peu d'air. Et voilà. Allez, on va maintenant. Le vlog, j'allais dire, dans la vidéo est monté. Elle est en ligne. J'ai fait la miniature et tout. Elle est programmée pour ce soir, 17h30. Pendant que ça se mettait sur YouTube, j'en ai profité pour préparer mon... Mon enveloppe à remettre au comptable. Je devrais faire ça plus souvent, en fait, de laisser les volets. Parce que du coup, le soleil rentre moins et je suis bien. Il ne fait pas trop... Enfin, c'est quand même lumineux. Voilà. Ce n'est pas autant lumineux que s'ils sont ouverts. Mais c'est quand même un peu lumineux. Il est 13h, je crois, 10. Quelque chose dans le genre. Ça doit être quelque chose comme ça. Oui. Non, 13h05. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger. Il faut que j'ange tout ça. Je n'ai pas encore rangé tout ça. Je vais me faire à manger. Et après, je... J'irai monter les autres vidéos pour la semaine. Donc, voilà. Vu que j'en ai quelques-unes... Ouh, j'ai cru que mon miroir allait se casser la figure. Vu que j'en ai quelques-unes en stock que j'avais tournées avant, je vais vous faire ça. Vous les montez comme ça. Ce sera fait. J'ai ressorti d'ailleurs... La brume Barryesson comme ça du riage. En fait, j'oscille entre deux. J'oscille entre celle-ci et l'autre est où ? Une qui était dans la brush box de ce mois-ci d'ailleurs. Celle de l'été. C'est la sonde thérapie comme ça. Ça veut bien faire le focus ou pas ? Voilà. Sonde thérapie après soleil. Il sent divinement bon. Ça, ça sent super, super bon. Et... Et ça, c'est très bien aussi. La brume rafraîchissante du riage. Elle est top également. J'essaie de vous mettre des liens en barre d'infos si je les trouve. Et hier, vous savez ce que j'ai fait hier soir ? Hier soir, j'ai mis... Je vais vous montrer. Déjà, sur le visage, je l'ai ressorti parce que je sais qu'il est vraiment bien. Et vu que j'avais pris un petit peu de couleur aussi sur le visage, j'ai ressorti... Mon masque d'eau du riage. C'est un masque d'eau de nuit qui est vraiment, vraiment bien pour l'hydratation. Donc, j'avais ressorti ça. C'est celui-ci. Voilà. Qui est vraiment, vraiment bien. C'est un gel. J'en avais mis partout sur le visage. Et j'en avais mis aussi au niveau des épaules pour bien hydrater tout ça. Alors, je vais vous dire qu'il y en a qui, sur les réseaux là, qui se croient docteur en médecine. Bref. Je sais, je sais. J'aurais dû m'hydrater plus. Enfin, j'aurais dû me protéger plus. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est tout. Je sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait les choses comme il ne fallait pas. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça et c'est tout. Qui n'a jamais pris de coup de soleil dans la vie ? Mais bon, comme je vous dis, ma peau... Je connais ma peau. Je sais comment elle est. Je sais que, ben voilà, ça va passer. Allez, je vous laisse. Je vais me faire arranger. Bon, voilà, repas, ok, c'est bon, c'est fait. Maintenant, je remonte dans le bureau. Continuez de monter mes vidéos. Il fait très beau, il y a 28 degrés. Ben oui, je voulais vous dire, j'ai une incertaine qui ont dû se demander. Oui, je sais demain, on est le 15 juillet. C'est le 14 juillet plutôt. Et certains font le pont. Nous, on ne fait pas le pont. Enfin, mon chéri n'a pas fait le pont. Et moi non plus, puisque j'ai travaillé pour la société ce matin. Parce que, ben, il a beaucoup d'appels de clients. Et vu qu'il y a eu les deux mois de confinement où il n'a pas travaillé, ben, on crache pas sur le boulot, quoi. Bon, allez, moi aussi, je m'envoie au boulot. Bon, voilà, il est 15h45. J'ai fini dans le bureau. Je vais laisser la fenêtre comme ça. Je viens de la refermer ce soir, s'il faut. Oui, parce qu'il nous prévoit, je crois, un petit peu de pluie demain. Je suis bien content d'avoir fini ce que j'avais à faire là-haut. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser pour regarder aux locations de vacances, puisque nous n'avons toujours pas trouvé notre location de vacances pour fin août. Et qu'il faut que, voilà, on a décidé avec mon mari de partir finalement qu'une semaine aux alentours entre le 22, 22, 29 août ou 29, 5 septembre. On va bien voir ce qu'on trouve. Voilà, partir qu'une semaine, mais partir dans un endroit qui nous botte vraiment, plutôt que de prendre 15 jours dans un endroit qui nous botte moins. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bref, on met quasiment le même budget dans une semaine, mais au lieu de 15 jours, enfin, bref. Bref. Bon, je vous laisse. Je vais faire quelques petites choses. Il faut que j'accroche mon linge et quelques petites choses encore à faire avant de me caler sur la recherche. Et puis, je vais boire un coup aussi, parce que j'y sois. Je viens de refaire mes ongles un peu en dégradé, un peu comme elles font toutes en ce moment, avec des couleurs différentes, mais moi, j'ai choisi des couleurs un peu dans un dégradé de corail. Voilà, je trouve ça sympa. C'est mignon. Et je voulais que vous parlez d'une petite anecdote qu'on a eue la semaine dernière avec mon chéri. En fait, cette boîte-là, c'est la boîte Glossy Box qui est effet marbre, qui est très jolie d'ailleurs. Il m'a dit qu'elle était belle, ma boîte. Et elle était sur la table parce que je m'étais fait des ongles. Et il veut la bouger. Et quand il la prend dans la main, il me dit, mais elle est vraiment marbre, ta boîte, elle est hyper lourde, quoi. Je lui dis, mais non, chéri, c'est du carton. Il me dit, oui, c'est vrai que c'est du carton, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ce soit si lourd ? Et en fait, dedans, ce sont tous mes vernis Dior. Et on a rigolé un petit peu avec chéri parce que, attendez, bon, il y en a qui ne sont pas dans le bon sens. Bref, on a rigolé un petit peu avec chéri parce qu'on s'est dit, mince, c'est vachement lourd en fait. Et c'est vrai que c'est lourd. Et je me suis posé la question et il me dit, mais t'en as quand même beaucoup. Et il me dit, t'en as quand même beaucoup et tout. Et je lui dis, oui, c'est vrai. Et puis dans ma tête, je me dis, mais il y en a pour combien dans cette boîte ? Et j'ai fait un petit calcul rapide à 25 euros le vernis Dior. Il y en avait pour 1175 euros dedans. Bon, il faut savoir que je ne les ai pas tous payés au prix fort, les vernis Dior. Et que beaucoup de vernis Dior, je les paye entre 8 et 10 euros. Parce que je les achète soit sur Vinted ou sur des groupes, etc. Mais ça m'a fait un peu bizarre de me dire que dans cette boîte, il y avait un smic. Ça fait flipper, il y a des moments. Ouais, ouais. Ça fait flipper, il y a des moments. C'est comme quand, pour les grandes amatrices de palettes, si vous prenez en compte le prix de toutes vos palettes. Essayez. Comment on dirait des nouvelles derrière ? Non, ça fait vraiment flipper. Bon, après, je suis une grande amatrice de vernis Dior, comme vous le savez, je les utilise. Donc, ce n'est pas des sous qui sont à perte. Mais c'est vrai que ça fait un peu flipper de se dire qu'il y en a pour autant dans une si petite boîte, en fait. Bref. C'est comme ça, je ne me referai plus. Bon, bref, il n'est pas droit, mais ce n'est pas grave. Donc, je ne me referai plus. Et puis, quand vous allez me dire que tu ne vois pas vraiment les couleurs, ben si, quand je veux voir les couleurs, en fait, je mets le couvercle et je le balle dans l'autre sens. Comme ça, je vois les culs des vernis et puis ça va, c'est très bien. Mais c'est joli, ça, comme ça. J'aime bien. Ça change un petit peu de ce que je mets d'habitude. Donc, voilà où. Je me suis fait couler un petit café. Je voulais vous tourner deux vidéos, mais au final, non. Je vais m'atteler sur la recherche de... Cette démarcation est terrible. Je vais m'atteler sur la recherche des vacances. Donc, je vais me poser et puis avec mon petit café pour regarder les vacances. Et si j'ai des petites pépites à vous montrer, je vous les montrerai. Ou des petits trucs un peu... Qui me font un peu risser le poil par moments quand je recherche des vacances. Je vous montrerai ça. Et ma doudou, elle est trop, 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 trop fan de son panier. Mais depuis qu'on l'a mis là, franchement, elle est tout, 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 tout le temps fourrée dans ce panier. Regardez. Elle est trop bien. Trop, 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 trop bien. Oui, hein. Écoutez, il était là-bas avant. Elle n'y allait pas du tout. Et depuis qu'on a changé de panier et qu'on l'a mis là, c'est un grand amour. Donc, écoutez, pourquoi pas. Bon, allez, je vous laisse. Comment allez-vous en ce mercredi ? Il est 10h moins 5 et je viens d'avoir une surprise. La coiffeuse devait venir à 11h30 et elle vient de m'appeler comme quoi elle pouvait être chez moi d'ici 10 minutes. Donc, on va faire la coiffure avant. C'est plutôt cool. Je suis assez contente. Allez, on coupe, on coupe pas. On verra bien ce que ça donne. En attendant, ben, ils sont bien longs quand même. Je vous montre. Je vous montre ce que ça donne là avant. Hop. Vous voyez, ils sont bien longs quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais voir. J'ai discuté avec ma maman. Ma maman me dit qu'il y avait une coupe qui m'allait super bien. Attendez. Je crois que c'est dans mes screenshots parce que je l'ai screené. Il faut que je le retrouve. Alors, 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 alors. C'est où les captures d'écran ? C'est là. Hop. Je perds mes cheveux. Ma maman, elle met beaucoup cette coupe-là. Voilà. Donc, je ne sais pas. J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Donc, je vais voir avec la coiffeuse ce qu'elle me conseille. Et puis, on verra bien. On verra bien. On verra bien. On verra bien ce que ça donne, ce que je vais faire. Et il faut que je vous raconte parce que j'ai des petites choses après à vous dire qui sont plutôt sympas pour les prochaines vacances. Vous allez voir. Vous verrez. Je vous raconterai tout ça après. Et puis, je suis en premier jour des soldes. Donc, j'allais me poser pour regarder un petit peu. Mais je regarderai du coup après. Le petit haut que je porte pour celles qui se demanderaient, ça vient de chez Lolita Guyot. Et elle fait des soldes en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'ils sont soldés à 7 euros ceux-là. Ils sont vraiment trop, trop bien. Il y a la petite dentelle au niveau du col et tout. J'ai mis ça avec un petit pantalon noir tout basique. Je vous montre rapidement. Avant que la coiffeuse arrive. Petit haut comme ça. Petit pantalon noir qui vient de chez Shein. Petite sandale. Je crois que c'est des berges. Je les ai eues sur Vinted. Et voilà. Petite tenue simple mais efficace. Voici, je vous laisse. Là, la coiffeuse. Bon, vous êtes prêts ? Attention, 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 attention. Et voilà. La coupe est refaite. Alors, je n'ai pas coupé aussi court que les coupes que vous avez pu voir sur Facebook. Pour celles qui me suivent sur Facebook. Parce que j'ai vu avec ma coiffeuse par rapport à ma forme de visage, par rapport à plein de choses. Et en fait, on a fait un chaguière. Donc, le chaguière, c'est la nouvelle coupe à la mode. C'est un coiffé, décoiffé, dégradé et filoché. Donc, voilà ce que ça donne. J'aime bien. J'aurais pu couper un petit peu plus court à ce niveau-là. Mais j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne. Ça donne un effet. Mes cheveux sont plus légers et tout. Et j'aime bien. Voilà. Et je peux encore me permettre de les attacher par une petite pince ou quoi que ce soit. Donc, c'est trop cool. Je suis contente. Ça fait du bien. Ça fait du bien de couper ses cheveux. Voilà. Je suis neuve à nouveau. Bon, ben, du coup, il est 11h. Elle devait venir à 11h30 comme elle est venue plus tôt. Là, il est que 11h. Donc, c'est super top. Allez, sur ce, je vous laisse. Et... Je vais faire un petit peu les soldes sur Internet. Oui, j'ai rattaché les cheveux. Dis donc, je vous ai lamentablement laissé le choix aujourd'hui. Je vais essayer. Il est déjà tard. J'ai fait plein de choses cet après-midi. Il est 20h20. Et chérie, il est encore chez un client. Et je vais faire un gratin de pâte pour ce soir. On va faire un gratin de... De quoi ? Gratin de coquillettes. Gratin de coquillettes. Donc, gratin de coquillettes au thon. Donc, je vais faire cuire mes coquillettes. Et on verra pour la suite. Je vous disais, gratin de coquillettes. Alors, rien de plus simple. Vous faites cuire les coquillettes en mode naturel comme d'habitude. Ensuite, vous faites revenir dans une poêle des oignons, la boîte de thon, de la crème fraîche. Vous faites revenir ça 3-4 minutes. Je disais donc... Ensuite, vous remettez les pâtes dedans. Vous mettez ça dans un plat à gratin, parsemé de gruyère et au four pendant 20 minutes. Donc, voilà. C'est tout simple, tout bête. Mais c'est super bon. Et comme cette semaine, je n'ai pas fait de course. Parce que... On a les amis qui viennent ce week-end. Et puis, je voulais un peu vider les placards. Donc, je n'ai pas fait de course cette semaine. Donc, du coup, voilà. Cet après-midi, oui. J'attendais un livreur. J'ai dû aller faire une course au niveau pro. Après que mon livreur soit passé. Et Alice de la chaîne Mlle Alice m'a envoyé un message en me disant Je ne suis pas chez toi et tout. Est-ce que je peux venir ? Et finalement, je lui avais dit oui. Et puis, quand elle m'a dit qu'elle pouvait, Je ne pouvais plus parce que j'étais partie faire la course. Mais elle m'a laissée en venant. J'avais sur ma boîte aux lettres. Ceci, c'est trop chou. Avec un petit mot. Coucou Hélène. Dommage qu'on se soit raté. Au plaisir de te revoir. Gros bisous, Alice. Mais ce sera chose faite jeudi prochain. Puisqu'on a réussi à caler une date pour se voir. Et on va passer la journée ensemble jeudi prochain. Donc, c'est trop, 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 trop cool. Voilà. La vidéo du jour s'est mise en ligne à 17h30. Comme d'habitude. Il y a Birdie qui est en mode voilà. Ce matin, je vous disais que je devais vous parler. Oui. Donc, on a cherché hier pendant une bonne partie de l'après-midi les vacances. On a envoyé des mails et tout. Les réponses ne revenaient pas comme on voulait. Puisque les terrains n'étaient pas clos. Enfin, c'était un peu le bordel. Et ma copine Karine du sud de la France me dit hier. Hier soir, j'étais couchée dans mon lit et tout. Elle me dit, mais pourquoi vous ne viendriez pas à la maison ? Et là, j'étais trop contente. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Je voulais partir en vacances. Je cherchais depuis un moment. Mais j'avais un gros stress de dormir dans des... Enfin, d'être dans une maison où je ne sais pas qui est passé avant et tout. Et puis, ça m'embêta un petit peu. Et le fait que ma copine m'ait proposé ça, ça m'enlève un énorme poids. Parce qu'on va partir, mais on va partir dans des conditions un peu plus sécurisées. Et il y a des enfants qui font de la trottinette sur la route devant. Une route qui est assez passante. Et quand je vous dis enfant, c'est enfant. Le petit doit avoir 5 ans. Bref. Gardez vos enfants chez vous. Moi, je vous le dis. Donc, voilà. Et je suis super, super contente. Du coup, Birdie va voir si on est amoureux. Oui. Parce que ma copine Karinette a un border collie. Et ça va être trop cool. Donc, on va voir pour les dates. On ne sait pas encore si on parle la première... Enfin, la semaine du... L'avant-dernière ou la dernière semaine de septembre. Je vais y arriver. La dernière semaine d'août ou la première de septembre. Ça, il faut encore qu'on calme. Mais du coup, comme on n'a pas d'impératif au niveau... Je disais donc. Comme on n'a pas d'impératif au niveau date d'arrivée et de départ pour prendre la location et tout. Ça va être trop cool. Parce qu'on va pouvoir partir, par exemple, un jeudi soir dans la nuit. Faire la route la nuit. Descendre la nuit. Et arriver le petit matin pour le petit-déj. Et ça va être trop cool. Je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse aujourd'hui. D'avoir pu caler ça. D'avoir pu faire tout ça. Et de se dire, ben voilà, c'est fait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On va pouvoir profiter de nos amis, de vacances, de prendre du temps. Et voilà, ça va être trop cool. Ça va être qu'une semaine. Un petit peu plus. Peut-être 10 jours. Mais ça va être cool. Donc, voilà, je suis trop contente. Sur ce... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui ? J'ai lavé un protège-matelas. Parce qu'on a des amis qui viennent ce week-end. J'ai lavé les draps pour leur chambre. Parce que c'est une chambre qu'on utilise très peu. Et donc, du coup, j'ai tout relavé pour que tout soit propre. Demain, au programme, demain, on est jeudi. J'ai esthéticienne à 11h30. Une autre esthéticienne. On verra bien ce que ça vaut. On verra bien, on verra bien. J'ai le bleu du PC que j'ai redescendu hier pour chercher des maisons. Et que du coup, j'ai bossé du PC là ce matin. Et... Enfin, en fin de matinée. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc jeudi, enfin demain matin, ça. Demain après-midi, il faut à tout prix que j'aille chercher, déposer un colis au point relais et en récupérer. Vendredi matin, on a le bilan avec le comptable. Donc, je vais sur Amiens vendredi matin. Je ne mange pas avec les amis parce que les amis sont partis en vacances. Donc, voilà. Et il faut que j'aille faire... Il faut que j'aille à la Halle parce que c'est les soldes. Et que j'essaierai d'y aller après le comptable. Ouais, je pense après le comptable, en tout début d'après-midi. Si je mange avec chéri. Parce que je veux rafraîchir mon tiroir à culottes. Et à la Halle, pour ça, c'est juste du bonheur. Les culottes sont vraiment géniales. Je les adore. J'en ai plusieurs déjà chez eux. Et je les trouve vraiment bien. Donc, j'allais voir s'il y a des soldes sur les culottes. J'avais regardé sur Internet. Mais au final, le site Internet, les soldes, ils me disent que ça se fait pas... On peut faire les soldes sur Internet. Mais il faut aller les chercher en magasin. Donc, au final, sous 4 heures en magasin. Donc, je pense que c'est les stocks des magasins. Ils font pas de soldes Internet. Donc, du coup, je vais aller voir en magasin directement. Donc, voilà. Un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, chéri m'a envoyé un message tout à l'heure. Il était encore au boulot. Il avait un client à faire ce soir. Donc, je vais aller faire mon gratin. Et attendre sagement que mon cher et tendre mari rentre. Voilà, voilà. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vais regarder s'il y a une petite vidéo YouTube à regarder. Et voilà. Coucou. Comment allez-vous en ce jeudi matin ? Déjà jeudi. Il est 10h. J'ai l'impression d'être une animatrice radio. Jeudi matin, il est 10h. Donc, aujourd'hui, esthéticienne, 11h30. On va voir si elle est mieux que celle que j'ai eue avant ou pas. On verra bien. Tout ce que j'espère, c'est que la table se relève. C'est important pour moi. Parce que sinon, je trouve que je suis un peu comme ça. Bref. Niveau coiffure, j'ai relavé mes cheveux ce matin. Parce que je voulais me les approprier un peu à ma façon. Et en fait, j'ai sorti les plaques pour les lisser. Sur le devant. Parce que je trouve que c'est plus joli. Donc, voilà. Je vais y arriver. C'est toujours un peu compliqué quand je coupe mes cheveux. Après, il faut que j'ai un temps d'adaptation. Pour me refaire à cette nouvelle coupe. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Mais bon, le rouge à lèvres, je vais l'enlever parce que... Voilà. C'est la cata. J'ai déjeuné et du coup, j'en ai foutu partout. C'est pareil. J'aime ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Inès et Plou. Des petites choses à faire dans la maison aujourd'hui. Il y a du repassage que je dois faire cet après-midi. Ma maman doit passer me voir également. Il faut que je prépare la chambre pour les amis pour ce week-end. Il faut que je finisse. Mais ça, ce sera ce soir parce que j'ai réemporter l'éthique avec lui. L'enveloppe pour le comptable, elle est faite. De mon côté, il y a juste les tickets, cartes, étiquets, repas, tout ça à mettre dans l'enveloppe. Des petites choses, monter la vidéo YouTube pour demain, important. Et si j'ai le temps de tourner, une ou deux vidéos. Donc voilà, j'ai mes idées et tout, donc il ne reste que ça à faire. C'est déjà pas mal pour la journée, c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai le temps de m'en tourner une ce matin ? Non, je ne pense pas parce qu'il est déjà 10h. Si elle est un peu en avance, ça ne va pas le faire. Donc j'attendrai, j'attendrai après. Ce sera plus simple. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah écoutez, c'est Ticienne, ok. Il est 13h05, donc je vais manger. J'en suis très contente, j'ai repris le rendez-vous pour la prochaine fois. Elle est très bien, très gentille. Elle fait très bien son boulot, parce que j'ai beaucoup de poils sous poids, donc elle a pris le temps de m'enlever les poils sous poids, la pince et tout. Franchement, très 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 bien. Et en plus, pour 20€, les sourcils et les jambes, je ne dis pas mieux. Donc on va manger. Je vais aller me faire ce midi, c'est un reste de gratin de pâtes que j'ai fait hier soir. Et une petite salade de tomates sorites. Voilà, allez, je vais faire tout ça et je vais m'allumer le PC, comme ça je materai la dernière vidéo de Lauréline sur Chine pour sa fille. C'est parti. Bon, on a sorti Marcel, parce qu'on va repasser. J'ai un repassage monstre à faire, donc il faut que je le fasse. Il ne fait pas très très beau. Bon, on a 19 degrés, bref, c'est comme ça. Par contre, je vais vous montrer un truc et je vais vous parler d'un truc qui est trop cool. Je me retourne et je vous montre. Vous voyez ce que je voulais vous montrer ? Le petit short qui est là, c'est un petit short qui est comme ça, qui vient de chez Action, que j'ai payé, je crois, 4€ et des brouettes. Il est trop génial. Moi, je l'ai pris en taille XL, il va très bien. C'est un petit short avec des poches. Vous avez des petits boutons sur l'avant, un petit lien pour fermer. C'est un short un peu esprit survête, vous voyez ? Et bon, ce matin, j'avais mon pantalon et j'ai mis mon short pour l'esthéticienne. Et du coup, je l'ai laissé pour rester à la maison cet après-midi, ce sera très bien. Mais franchement, ce short de chez Action, il est juste génial. Prenez-le si vous le trouvez parce qu'il est vraiment d'autre. Bon, là, il est un peu détendu parce qu'en général, je le mets le soir et que ça fait quelques jours que je le mets le soir. Donc, forcément, il est détendu. Mais quand vous l'achetez, si vous le mettez une journée et que vous le lavez, il est bien, bien, il est un peu plus serré près du corps. Mais franchement, c'est trop la vie, ce short. Il est trop génial. Moi, je suis très short en jean, mais là, du coup, ça, j'aime beaucoup. J'avais pris pour essayer en me disant que ça ne va pas aller. Et puis, au final, ça passe nickel. Donc, pour un 48, le XL de chez Action est top. Oui, et je voulais vous dire aussi, si vous avez envie de vous mettre en short, mettez-vous en short. Parce que la dernière fois, j'ai fait une story où j'étais en short, je crois, et une nana m'a dit, mais tu ne devrais pas te mettre en short. Ça ne se fait pas sur des filles rondes. Quand on est gros, on ne met pas de short. D'où quand on est gros, on ne met pas de short. Enfin, on s'habille comme on a envie. Si vous avez envie de vous mettre en short, si vous avez envie de montrer vos bras, si vous avez envie de montrer vos seins, vos fesses ou quoi que ce soit, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème des autres. Si les autres, ça ne leur plaît pas, ils ont qu'à regarder ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, j'attends qu'il chauffe. Je vais mettre le vlog de Val, Val Beauty & Co sur ma télé en repassant. Parce que souvent, ça fait le temps que je repasse, en fait. Ça fait une demi-heure, enfin une heure à peu près. Et souvent, ça fait le temps que je repasse. Donc, c'est cool. Donc, cet après-midi au programme. Là, je vais commencer mon repassage, ranger les plaides que j'ai arrangées. Ça, c'est les draps pour les amis ce week-end. J'ai tout relavé, la couette et tout. Tout a été relavé. Donc, voilà. Si j'ai le temps après montage de... De toute façon, il faudra que je prenne le temps. Montage de vidéos pour vendredi. Donc, pour demain et pour dimanche. Et également, tourner deux vidéos si j'ai le temps. A voir. Sinon, je le ferai demain en rentrant. Si j'ai le temps aussi. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Si je n'ai pas le temps, ben tant pis. Et puis, préparer la chambre là-haut. Et puis, voilà. Ce sera déjà pas mal. Et il faut aussi que je range mon lave-vaisselle et que je regarde ce qu'on va manger ce soir. Voilà. Et que je prépare ma liste de course pour ce week-end. Bon, ben écoutez. Au boulot ? J'ai bien envie de dire. Marcel n'est pas très gentil en ce moment. Il fait des siennes. Non, il fait des siennes parce que, je ne sais pas. Il y a une cartouche calcaire. Pourtant, je l'ai changée il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vous montre. Je me retourne. Toi, d'ailleurs. Il fait plein de trucs comme ça. Et par un moment, il me fait des traces blanches sur les fringues noires. Et c'est dégueulasse. Franchement, celui-ci, là, c'est la Calor Liberty. Calor Liberty, ben franchement, je ne vous la conseille pas parce qu'elle n'est pas top. Autant celui que j'avais avant, je l'adorais. Autant celui-là, un peu mitigé. Je ne suis pas vraiment fan. Ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever le bac et l'enlever pendant qu'on repasse. Parce qu'il n'y a pas le truc sous pression. Donc ça, c'est cool. Mais le fait qu'il crache un peu de temps en temps, je n'aime pas trop. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Mon tas de linge m'attend là-bas. J'en ai aussi dans le panier. Donc, on va repasser. Et Doudou, elle est tranquillou, bilou. Tranquillou, bilou, la Doudou ! Je vous montre rapidement avec cette blouse. Les boutons s'en vont toujours. Et la dernière fois, je me suis retrouvée en plein magasin. Vous voyez tout mon soutien quand je suis tout était ouvert. Ce n'était pas cool. Donc, du coup, j'ai sorti mon Oulet rapide. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un espèce de tissu comme ça. En fait, vous le mettez entre deux couches de tissu. Et ça colle. Ça colle. Donc, là, ça doit être collé. Puisque je l'ai... Voilà, c'est collé. Vous voyez. Voilà. Donc, j'en ai mis là. J'en ai mis... Si j'arrive à l'avoir. Tellement pas parce que c'est vraiment collé. J'en ai mis là également. Et ça fait un Oulet. Et comme cette blouse que j'aime beaucoup d'ailleurs et que vous avez beaucoup aimé. Je l'avais vu l'année dernière chez Betty Mode. Je n'enlève jamais les boutons pour l'enfiler parce que la tête est assez grande. Et bien, du coup, voilà. Je suis tranquille. Ça ne s'ouvrira plus. Et les boutons vont tenir. Et je ne serai plus en soutien-gorge plein magasin. Donc, voilà. C'était une petite astuce. Et ça, vous pouvez vous en servir aussi pour faire des Oulets de rideau. Ou pour faire des Oulets de tantalons. Enfin, vous pouvez vous en servir pour plein plein de choses. Et c'est vraiment hyper pratique. Donc, voilà. Ça peut être une astuce. Si vous n'avez pas à ouvrir les boutons d'une chemise et que ça s'ouvre toujours, etc. Vous pouvez mettre ça. Ça tient très bien. Au lavage, ça tient très bien. Et en général, moi, j'ai déjà fait des Oulets de pantalons avec ça. Et franchement, vous pouvez laver, relaver, relaver. Ça ne bouge pas. Donc, voilà. C'est cool. Et vous voyez, je vais faire pareil sur celle-ci parce que ça s'ouvre également. Donc, vous découpez tout simplement un petit bout. Vous mettez entre les deux boutons. Voilà. Faites attention que ça ne dépasse pas trop. Ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Hop. Vous mettez bien le truc comme il faut. Et on appuie le fer dessus. Tout simplement. Voilà. C'est vraiment tout, 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 tout simple. Et franchement, c'est top. Et voilà. Je vais faire sur celle-ci. J'avais deux blouses encore qui faisaient un peu ça. Donc, du coup, et voilà. C'est fait. On n'en parle plus. Vous voyez, ça tient. Donc, voilà. Je vais faire ça sur les deux. Linge repassé, rangé. Là, j'ai tout ça à monter dans la chambre du haut. J'avais tout lavé, la couette et tout pour que les amis aient un lit tout propre. Donc, je vais monter ça. Mais avant toute chose, je vais... Comment dire ? Je vais accrocher mon linge et refaire tourner une lessive. Parce qu'il ne fait pas trop trop moche. Et la température monte un petit peu. Il y a 23 là. Donc, je me dis que ça séchera bien cet après-midi. Et je pourrais accrocher l'autre lessive tout à l'heure. Je passe bien parce que là, il y a de l'eau avec mon frère qui a... Hop. On va plonger dans la machine. Reste ouvert. Hop. Sortir le linge. Tiens, au passage, est-ce que vous faites comme moi ? Je me rends compte que les trois quarts du temps, je fais des lessives pour mon mari et des lessives pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on ne met pas notre linge en même temps dans la machine. Aucune idée, mais c'est trop bizarre. Je m'en suis déjà rendu compte plusieurs fois. En général, quand j'accroche des lessives, c'est tout pour mon mari ou tout pour moi. C'est quoi ça ? On ne sait rien. Donc là, hop. Je remets une machine en route. Et comme vous pouvez le voir, le tri et moi, ça fait deux. Hop. Et hop. Allez go. Je fais ça, je vais accrocher mon linge et je vous emmène là-haut après. Je vous emmène. On va là-haut, mais je vais faire plusieurs allers-retours parce que j'ai que deux mains et deux bras. Et si je vous ai voué à bout de bras, même si je ne vous avais pas voué à bout de bras, ce ne serait pas possible de faire ça en une fois. Allez hop, c'est parti. C'est la fameuse cage d'escalier que mon mari a refait pendant le confinement. Hop. Je ne sais plus si je vous ai déjà montré cette pièce. Alors attention, ça pique les yeux. Le papier peint pique les yeux. Le plafond pique les yeux. Mais c'est propre. C'est propre. C'est juste très vieillot. Mais voilà, c'est une chambre dans laquelle on va très peu. C'est surtout une pièce dans laquelle j'ai aménagé un coin qui est derrière moi. En fait, ça c'est une armoire que j'avais. Vous voyez, c'est très vieillot. C'est une armoire que j'avais quand on s'est rencontré, enfin que j'ai acheté quand on s'est rencontré avec mon mari. Donc dedans, on stocke des trucs. Là, c'est le portant que j'avais eu chez Jiffy pour mettre tout ce qui est hiver en été ou été en hiver. Donc il y a aussi des costumes de mon mari. Il y a des manteaux d'hiver, il y a des vestes, enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a des sacs aussi. Les sacs, voilà. Et là, c'est un truc à chaussures aussi que j'ai eu chez Jiffy. Et qui est plutôt pas mal. Parce que, hop, j'y ai mis des chaussures. Ben, les chaussures d'hiver, là, les boots et tout ça. Donc comme ça, tout est bien rangé et tout est accessible quand on a envie de quelque chose. Là, il y a des coussins. Là, c'est des bacs qu'on a vu chez Ikea. Des bacs noirs où il y a les fringues d'hiver. Ça passe là, nickel. Et là, ben, c'est un petit coin où il y a... Là, dans le coin, c'est tout ce qui est déco de Noël. Vous avez des boîtes en dessous comme ça. Il m'en manquerait une boîte, mais il faut que je les tri parce qu'il y a des trucs que je ne me sers pas. Dans les boîtes, là, c'est des chaussures que je ne me sers pas pour l'instant. Il y a l'aspirateur traîneau qu'on se sert très peu. Donc je le mets là. Les valises. Un lit de camp. La planche d'abdo de mon chéri qui sert trois fois par an. Voilà. Et puis, voilà, un petit peu. Là, on a par ici, on a une petite armoire. Là, il y a des livres qu'il fallait qu'on mène à la déchetterie. Mais on a oublié. Et des BD, des bouquins. Enfin, voilà. Là, il y a des cadres en stock qu'on laisse là. Et puis, et puis, et puis, et puis. Ben là, c'est le lit. Voilà. Un miroir. La couette. Voilà, vous avez vu cette pièce. Là, on a fait mettre un Vélux qui est en deux pans. Qui est très sympa avec un bouton, comment on appelle ça, une télécommande. C'est un Vélux solaire en fait. Et c'est trop cool. Donc voilà, c'est propre. C'est propre. C'est vieillot, mais c'est propre. Donc ça permet de loger des amis quand ils viennent. Et voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais m'occuper à faire, c'est faire le lit. En fait, c'est tout simplement le vieux saumier qu'on avait quand on s'est rencontré avec mon chéri. On a racheté un matelas parce que le nôtre était complètement pourri. On a acheté un matelas, il ne sert pas très souvent. Donc on n'a pas acheté un matelas cher non plus. Et voilà, quand on a des amis qui viennent deux, trois fois par an, ils dorment ici ou dans le bureau. Mais quand on n'a vraiment qu'un couple d'amis en général, on les met ici parce que la pièce se ferme. Et il y a quand même un peu plus d'intimité que dans le bureau où il n'y a pas de truc qui se ferme. Donc, je vais descendre chercher les deux autres choses. Donc la couette et le protège matelas. Parce que c'est un matelas qui est à ressort et on sent un petit peu les ressorts. Donc je mets un protège matelas dessus et ça permet d'avoir un petit peu plus de douceur en fait. Donc je vais descendre chercher ça et je vous montrerai une fois que tout est fait. Voilà, le lit est fait. Et vous avez vu, les anciens propriétaires avaient fait ça. En fait, c'est des lames de PVC qu'il a mis comme ça par trois, je crois, en couleurs différentes. C'est très laid. Un jour, quand la maison sera finie de payer, on s'attaquera cette pièce et on en fera une pièce de rangement, chambre d'amis, mais qui soit digne de ce nom. Ouais, c'est déjà une chambre d'amis, mais qui soit vraiment digne de ce nom. Moi, je vois bien, vous voyez, un grand dressing là sur tout le plan de mur. Parce qu'en fait, là, il y a un placard aussi. Et ça, je pense que soit on le gardera, soit on le fait sauter complètement. Et moi, je vois bien un grand dressing sur tout ce plan de mur là. Le lit arriver là. Ou laisser le lit là-bas, mais faire un truc, je ne sais pas, ou un grand dressing sur tout ce plan de mur là. Où on puisse ranger vraiment plein, 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 plein de choses. Et voilà, je veux... Des idées dans la tête, on en a toujours. Allez, on s'en va de là. Oui, les idées, oh, la lumière est très jaune ici. Très, très jaune. Ouais, on a acheté un lustre pour mettre... Là, je vous l'avais dit, on a acheté un lustre chez le Roi Merlin, mais chez lui, il n'y a pas encore une fois, on a pris un truc basique. Métal, vous savez, comment on appelle ça ? Allumartelé ? Ouais, je crois que c'est ça qu'on peut dire allumartelé. Il y a une chose bien, depuis qu'on a fait... On a repeint... Ça résonne. Je vais descendre et je vous parlerai d'en bas. Depuis qu'on a repeint cette cage d'escalier, il y a une chose qui est très bien. Oui, je descends comme une mamie sur cet escalier. C'est un escalier de meunier qui est très raide. Et j'ai toujours peur de me casser la vignette. Une chose qui est bien dans cette cage d'escalier, depuis qu'on a refait les peintures, c'est qu'il n'y a plus de toile d'araignée. Et j'avais déjà remarqué ça dans la maison. Quand on avait... Quand on avait repeint la maison, les araignées sont moins présentes pendant un bon petit moment. Mais là, je les ai faits ce matin, les araignées, parce que c'était une cata. D'ailleurs, j'ai... Vous voyez là-haut, là ? Là. La trinque qui cache le haut du store, qui s'est cassé la gueule avec le... Le manche de l'aspirateur. Et du coup, j'attends que j'ai rirante ce soir pour la remettre en place. Bon, qu'est-ce que j'avais dit au programme du jour ? Le linge, c'est fait. Il y a encore une lessive qui tourne. Il y en a une d'accroché. Le repassage, c'est fait. La chambre là-haut, c'est fait. Il ne me restera plus que demain, mettre un petit coup sur le sol, mais je le ferai demain, comme ça, ce sera tout frais quand ils arriveront. Ranger la cuisine. Donc, je vais aller ranger mon lave-vaisselle et remettre ce qu'il y a dans le lave-vaisselle, parce qu'on devait le faire tourner cette nuit. Donc, je vais le vider ce matin. Et au final, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne sais pas, il n'y a pas dû appuyer sur le bouton. Donc, il n'a pas tourné cette nuit. Donc, du coup, je l'ai fait tourner ce matin. Et là, je vais... Je vais éteindre le côté, peut-être. Là, je vais le vider et puis remettre tout ce qu'il y a à mettre dedans. Voilà. Et je vais regarder si je n'ai pas une petite... J'aime bien quand je range mon lave-vaisselle, quand je range mes couverts et tout, avoir une vidéo YouTube en fond. Donc, je vais regarder si j'ai un truc à l'aise. Oui, j'ai attaché les cheveux, parce que j'ai fait plein de choses encore. Et du coup, j'étais plus à l'aise. Donc là, je passe au montage vidéo et j'aurai fini ma journée. Il est déjà 18h05. Bon, vidéo montée. Chéri rentre entre temps. Il va tondre. Il est quasiment 19h. Et je vais regarder ce que je vais faire à manger ce soir. Mais je crois que j'ai des patates en cube au frigo, au congélateur, avec... Il me reste des oeufs. Donc, je pense que je vais faire ça. C'est vraiment vidage de placard en ce moment. Ouais, chéri va tondre comme ça. Ce sera fait. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vous tourne la vidéo que je voulais vous tourner ou pas ? Si je ferme les fenêtres, ça devrait le faire. Je pense que je vais vous tourner la vidéo. Ce sera fait. Comme ça, on n'en parlera plus. Et... Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais vous tourner la vidéo. Bon, bah finalement, je vous ai tourné la vidéo. J'ai fermé la fenêtre comme ça. On n'attendait pas trop, trop, trop la tondeuse parce que mon mari est en train de tondre. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Bref. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Je suis contente. Je n'aurai pas à la faire demain. J'aurai juste à la monter. Mais ça, je vais me poser. Et mon mari m'a dit qu'il ne rentrerait peut-être pas tôt demain. Donc, ça tombe très bien parce que les amis ne vont pas arriver de bonne heure non plus vers 20h. Ma vidéo pour vendredi, donc pour demain, sur Chine et les maillots de bain, elle est en train de s'uploader sur YouTube. D'ailleurs, le traitement est terminé. Je vais pouvoir faire la mise en ligne et la programmer pour demain. Et voilà. Et après, je vais aller me démaquiller, me déshabiller, me mettre en tenue de maison. Et voilà. La journée sera finie. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou. Bon, j'avais les cheveux détachés ce matin. Mais là, il fait une chaleur, les gars. Il fait hyper lourd. Et en plus, là, il y a plein de bêtes d'orage. Donc, ça me démange depuis tout à l'heure. Donc, j'ai attaché pour être tranquille. Je suis rentrée d'Amiens il y a trois quarts d'heure. J'ai mangé et on avait rendez-vous avec le comptable ce matin. Donc, c'est fait. Le bilan de l'année est fait. Donc, voilà. C'est bien. C'est bien. Comment vous dire ? J'ai fait mes courses en rentrant puisque, comme vous, je vous l'ai dit hier, on a des amis qui arrivent ce soir. Je dois encore partir cet après-midi au relais colis et à la presse chercher quelques trucs. Et là, comme vous pouvez le voir derrière, il y a un colis SHEIN. Je n'avais pas prévu de filmer au A cet après-midi, mais je vais le faire comme ça, je pourrais liquider ce relis et pas qu'il traîne là tout le week-end. Donc, voilà. Je suis contente de l'avoir reçu ce colis SHEIN. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer. C'est cool d'avoir des bons voisins parce que, du coup, le facteur dépose chez mon voisin quand je ne suis pas là. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Je n'ai pas à courir après mes colis et ma voisine, elle est trop mignonne. C'est une petite dame. C'est des petits retraités, en fait, qui sont trop adorables. Franchement, c'est cool d'avoir des bons voisins. Bon, allez, je me pose, je déballe tout ça et je vous tourne à la vidéo. Vidéo SHEIN, tournez. Je vais remettre ma place à cheveux parce que là, je n'en peux plus. Hop. Il fait chaud. Il fait très chaud. 15h10. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger le bordel qui traîne parce qu'il y en a partout. Je vais aller mettre à laver ce qui est à laver et mettre de côté ce que je vais revendre parce que, vous le savez, quand ça ne va pas, je revends souvent à moins 50% du prix d'origine. Et puis, voilà. Écoutez, c'est plutôt sympa, tout ça. Ah, j'avais reçu un autre truc. Attendez, je vais regarder avec vous. Je crois que c'est la box Emma et Chloé de ce mois-ci. Donc, si je fais comme ça, vous voyez le bordel ambiant et tout, des essayages, il y en a partout. Oui. On va faire comme ça. Oui, c'est la box Emma et Chloé de ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que renferme la box Emma et Chloé ? C'est marrant comme prise de vue comme ça. Moi, c'est marrant. Attendez, je vais en parler peut-être. Descendre un peu plus. Voilà. Alors, donc, comme d'habitude, le petit bijou, le petit certificat d'authenticité, le petit carnet comme ceci. Ah, ce n'est plus un carnet. C'est vrai que c'est une affiche maintenant. C'est un petit truc comme ça. Alors, 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 alors. On va voir ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi ? Oh, il me semble que c'est un bracelet. Donc, doré, parce que moi, je demande d'aller recevoir en doré. D'ailleurs, celui-là que je porte, c'est un Emma et Chloé que j'ai eu l'année dernière. Je l'adore. Oh, il est magnifique. Il est sublime. La bague aussi, c'est une Emma et Chloé. Le bracelet, je l'ai reçu en doré et je l'ai recommandé en argenté sur Vinted parce que je l'adore et je l'ai mis quasiment tout le temps. Et la petite bague, pareil, il faut que je me la trouve en argenté sur Vinted. Le petit bracelet, alors. Il est sublime. Regardez. Super joli. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est très, très, très joli. Voilà. Très mignon. Il n'est pas très, très grand. Je pense que certaines, si vous avez des gros poignets, ça ne passera pas puisque moi, je n'ai pas un poignet tout, tout fin et c'est limite pile-poil. Donc, à voir parce que voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est le jonc Acia. Il vaut 65 euros sur la boutique. Il est proposant 3 coloris de pierre fine, nacre, turquoise et amazonite. Donc, moi, j'ai de la nacre. C'est très bien. Et ils disent que c'est magnifique sur une peau bronzée. Tout à fait d'accord. Bah, écoutez, je suis très, très contente. Il est vraiment très joli. Très, très, très joli. Et d'ailleurs... Attendez, je reviens tout de suite. Je vous disais donc... Et d'ailleurs, le mois dernier, je ne vous ai pas montré. Vous voyez, les boîtes ne sont pas tout à fait de la même couleur. Alors, le mois dernier, je ne vous avais pas montré ce que contenait la box. Et le mois dernier, c'était des boucles d'oreilles qui étaient comme ceci. Très mignonnes aussi. Moi, je les avais reçues en argenté comme ça. En doré, pardon. Excusez-moi. Qui étaient très jolies. Et j'avais reçu un deuxième... Et donc, j'avais reçu une deuxième bois-boîte. Et les boucles d'oreilles, cette fois-ci, étaient en argenté. Donc ça, c'est un partenariat avec la box. Donc, c'était... Vous voyez, les boucles d'oreilles sont emballées comme ça. Donc, pour la protection de la petite tige. Et les argentés se présentent comme ceci. Donc là, vous avez une petite protection. Vous voyez ? Hop, voilà. Les argentés se présentent comme ceci. Elles sont vraiment très, très jolies. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est super sympa. Donc, je vous disais, j'avais reçu la box Emile Chloé en argenté pour vous en parler. Et vous en parler, voilà, tout simplement. Donc, si j'ai un code promo, je vous l'affiche là et je vous remets tout en barre d'infos. S'il n'est pas là, allez voir en barre d'infos. Mais normalement, je dois avoir un code promo pour vous pour vous permettre d'acheter les box Emile Chloé. Franchement, moi, les box Emile Chloé, j'en suis fada. J'en suis trop, 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 trop fan. Les bijoux sont toujours géniaux. Ils tiennent bien. Voilà, ils tiennent bien. Ils sont top. Voilà. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, d'ailleurs, sur tous mes bijoux box Emile Chloé et vous dire un petit peu mon ressenti au fil du temps parce que ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis abonnée à la box Emile Chloé. Ouais, je crois que ça fait un peu plus d'un an. Et franchement, les trois quarts des bijoux que je porte, en général, ce sont des bijoux Emile Chloé. Vous voyez dans les vlogs, quand je vous en parle, souvent, je vous dis, c'est Emile Chloé. Donc franchement, Emile Chloé est top pour les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles comme ça que j'ai reçues, moi, en les ayant commandées et que j'ai reçues en partenariat, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit concours sur Instagram. Alors, je vous le dis et je vous le redis, si vous voulez des petits concours, des trucs comme ça, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je mettrai ce concours mercredi prochain en même temps que ce vlog. Donc, je vous laisserai choisir entre les dorés ou les argentés puisque moi, j'ai les deux et que les deux me plaisent. Donc, je vous laisserai le soin à la gagnante de choisir entre les dorés et les argentés. Et voilà. Merci en tout cas, Emma et Chloé de m'avoir fait confiance même si je sais que je suis très, 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 très en retard pour vous parler de ça parce que c'était la box de juin et là, c'est la box de juillet qui vient d'arriver aujourd'hui. Je m'excuse grandement auprès de la box Emma et Chloé pour ce petit retard mais comme vous le savez, j'ai eu une période où je n'ai pas posté et j'ai eu beaucoup de boulot aussi donc je n'ai pas pris le temps de faire ça. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais le petit concours pour le bijou Emma et Chloé sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Le lien est en barre d'infos et merci en tout cas Emma et Chloé de me faire confiance et de me permettre de vous faire gagner ce petit bijou. Voilà. En attendant, moi, je vais ranger tout ça et puis je vais m'activer les fées fesses parce que je vais ranger tout ça à mettre à laver ce qui est à laver je vais aller chercher à mon point relais chercher ce que j'allais chercher et puis après, petit coup de sur les sols, petit coup de ménage et puis voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse et je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir. Bon, je ne vais pas forcément vous reprendre et je vous reprends pour vous montrer mon désarroi. Comment vous dire que je viens d'aller chercher un colis Vinted au point relais et la dame me dit j'ai un souci, je vous ai reçu un truc déjà enfin, le mondial relais ils font des trucs en ce moment c'est une catastrophe. J'avais envoyé un rouge à lèvres à une dame son relais colis arrête et du coup, il a renvoyé tous les colis et en fait, il y a une mauvaise étiquette qui a été déposée sur le colis qui m'a été retournée. Bon, j'ai récupéré le rouge à lèvres c'est le principal mais elle me dit normalement, je ne devrais pas vous le donner parce que le nom ne correspond pas au nom enfin bref, ils ont mis une étiquette de retour qui ne correspond pas à la chose. Bref, c'est pas grave c'est mon point relais me connaît bien donc elle a fait les choses qui sont bien et elle me dit par contre, j'ai un gros carton pour vous mais je crois qu'il y a un souci parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dedans. Elle me dit puis en plus, les scotchs ont été ouverts et tout et c'est bizarre et effectivement, la boîte était vide et je suis totalement dégoûtée parce que c'était des baskets Bombais et de Paname que j'ai payé 90 balles. Je suis totalement dégoûtée donc, elle m'a conseillé de ne pas prendre le colis et de refuser le colis pour m'expliquer sur sa petite machine là. Moi, je viens de faire une réclamation Vinted. J'espère être remboursée parce que sinon, je crois que je vais faire un scandale. Ça m'a un peu dégoûtée sur ce coup là. Croyez-moi que là, je l'ai un peu là. Je l'ai un peu là. Alors, est-ce que... Franchement, j'ai pris des photos. Sincèrement, la nana qui a scotché le colis, elle abuse parce que je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est juste un scotch. Vous savez, les scotchs qui se déchirent tout seul là. Vous voyez là, c'est juste un scotch comme ça et le carton avait déjà été utilisé parce que la bande était inexistante à l'intérieur. Ça ne collait pas quoi. Donc franchement, c'est un peu abusé parce que du coup, voilà, c'est obligatoire. Les colis qui sont balancés et tout comme ça, un rouleau de scotch, ça ne vaut rien quoi. Un rouleau de scotch, quand on prévoit de faire des ventes Vinted, prévoyez d'avoir du scotch, prévoyez d'avoir ce qu'il faut parce que là, je suis un peu dégoûtée. Je surveille mon téléphone voir si Vinted me répond parce que franchement là, 20 euros dans le vent, je crois que ça va m'agacer fortement. Donc on verra bien, j'attends, je vais voir et puis on verra ce qui se passe. Voilà, en attendant, ce matin, après le comptable, je suis passée à la halle rapidement mais j'ai pris des culottes donc rien de particulier, je vous l'avais dit. Je vous montre, je suis en train de faire mes sols et chérie a voulu acheter ça. C'est un balai de chez Vileda. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je l'ai vu sur Amazon donc c'est sympa. En fait, c'est un balai comme ça avec un grand seau vous trempez. Voilà, tout simplement. Vous allez venir mettre ça comme ça là. Vous venez poser votre main tout en haut et vous appuyez sur la pédale. Et voilà, le truc est essoré, vous pouvez passer votre truc. Juste du bonheur ce truc, franchement, il est cool de chez cool. Je l'adore et chérie a voulu acheter ça pour lui, je vous précise, pas pour moi, pour lui parce qu'il adore ça. Et voilà. Allez, je continue. Me revoilà vers vous après la douche. Tout est propre, tout est cliné, tout est nickel. Il faut que je change cette batterie. Mais je n'ai pas mis l'autre à charger. Oh là 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 là. Bref, je vais mettre l'autre à charger un petit peu. Je voulais vous montrer ma tenue. Bon, on passera, voilà. Mais c'est la petite robe noire de chez Shein. J'essaie de vous montrer, on va y arriver. Petite robe que j'ai eue chez Shein, c'est la petite robe noire avec poche qui est assez décolletée mais j'aime beaucoup. Moi, je la porte sans soutien-gorge, j'ai aucun souci avec ça. Les petites sandales comme ça, ça vient de chez Shein. Je peux continuer. Mais je vous disais, donc la robe vient de Shein, c'est la robe à poche comme ça qui est très jolie. J'aime beaucoup pour l'été, elle est magnifique. Les petites sandales, je les ai eues sur Vinted, c'est des Bershka. Elles sont trop belles, ma mère m'a dit hier. Elles sont trop belles, tes sandales. Et en plus, comme j'ai le bout des ongles blancs, c'est super mimi. Petite chaîne de chevilles qui vient de chez Kiabi. Et sinon, j'ai mes petites créoles dorées habituelles. Un petit collier comme ça qui vient de chez La Halle et au niveau des bijoux. Petit bracelet qui vient de chez La Halle également. Emma et Chloé et puis mon bracelet en or que mon chéri m'avait offert. Donc voilà, la petite tenue du jour. J'ai relavé mes cheveux parce que j'étais à la douche donc ils sont un peu foufous, un peu... Enfin, ils vivent leur vie là. Voilà, j'aime beaucoup la tenue. Franchement, j'adore cette tenue. Je suis trop, trop bien dedans. Sinon, 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 il est 20h20. Chéri a appelé il y a trois quarts d'heure je crois à peu près. Donc il va rentrer vers 21h à peu près et les amis m'ont envoyé un message il y a une dizaine de minutes. Ils sont là dans une demi-heure. Donc tout le monde va arriver en même temps. C'est bien, on va pouvoir se poser, boire un coup tranquillement. Et puis Birdie attend. Birdie attend. Il faut demain que je me mette au soleil pour que tout soit uniforme. Ce serait plus joli. On voit toujours le collier. C'est une horreur. Promis, la prochaine fois que je bronche, j'enlève le collier. Bon, t'attends les amis ? Il y a du monde qui va venir ? Oui ? Et sinon, écoutez, rien d'autre en particulier à vous dire là tout de suite maintenant. Ouais. Je vais partager des petits trucs sur Insta parce que j'ai refait quelques petits trucs sur la terrasse. Suivez-moi sur Insta. Vous êtes plusieurs amis. Oui, mais on n'a pas Insta. L'inscription sur Insta se fait très très bien, très très vite. Donc, même si vous ne voulez pas publier de choses, vous pouvez toujours me suivre sur Insta et je partage des choses sur un story et tout. C'est dommage de les louper. Et tous les concours se font sur Insta. Donc, n'oubliez pas ça. C'est important de me suivre. J'ai mangé une amende. J'en ai un peu dans les dents. Ce soir, c'est apérodinatoire avec les amis parce qu'on ne déroge pas à la règle. Vendredi soir, apérodinatoire. Donc, apérodinatoire avec les amis. Donc, ça va être cool. Ça va être cool. Cette petite robe noire avec ma... J'ai reçu tout à l'heure un colis chine. Je vous l'ai dit. Il y a une petite veste en jean blanche. Cette petite robe noire avec la petite veste en jean blanche, ça va être juste une merveille. D'ailleurs, cette veste en jean, je ne sais pas quand est-ce que je vous mettrai la vidéo chine. Ce sera avant cette vidéo. Non, ce sera après. Ce sera après cette vidéo. Franchement, il y a une petite veste en jean blanche. Allez, juste pour vous, juste pour vous qui me regardez là dans mes vlogs, je vous mets le lien de la veste en jean en barre d'infos de Shein blanche. Elle est sublime. Elle est blanche avec les boutons rose gold. C'est une pépite, les gars. Une petite pépite. Elle est trop belle. Mais vous le verrez, je pense, vendredi ou lundi prochain parce que je vous ai déjà mis une vidéo chine il n'y a pas longtemps. On va vous y avoir. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, cette fois-ci, je vous laisse et puis je vais faire quelques petits jeux sur mon téléphone en attendant que les gens arrivent et qu'on passe une bonne soirée. Il fait très, très beau encore. Il y a 25, je crois, me semble. Oui, nous avons 25 degrés à 20h30. Tout va bien. Ça va être une bonne soirée. On va se poser dehors tranquillement. Ça va faire beaucoup de bien. Et en fait, les amis viennent, c'est ma bambou dont je vous parle souvent qui est vraiment son prénom. D'ailleurs, j'avale ce petit bout d'amande qui m'embête. D'ailleurs, c'est son vrai prénom, Bambou. Et ils viennent parce que son chéri s'est fait grêler sa voiture et du coup, il vient débosseler le capot de sa voiture. Voilà, quand on a des amis et qu'on peut s'en servir, et pas s'en servir, façon de parler, je veux dire, quand on a des amis qui savent faire des choses et qu'on peut partager le savoir-faire des uns et des autres, c'est ça qui est cool. Quand nous, on a eu la voiture quand on est allé chez Bambou et Aurel, ils nous avaient fait des petits trucs sur la voiture. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Voilà, c'est ça l'amitié en fait, échange de bons procédés, c'est ça l'amitié, c'est-à-dire qu'on fait des choses sur une voiture de l'un, puis on fait des choses sur une voiture de l'autre, et puis, c'est l'esprit R32 Passion, oui, parce que c'est des amis d'R32 Passion. Voilà, je vous parle souvent de ma voiture, ma R32, ma Golf R32, et on a créé un forum il y a quelques années avec mon mari pour celle qui arrivait, parce que vous êtes beaucoup arrivés. j'ai vu qu'on avait passé la barre des 28 000, c'est énorme, j'évite de regarder le nombre d'abonnés en fait, mais de temps en temps, je regarde, et j'ai vu hier qu'on avait passé la barre des 28 000, c'est juste énorme, et pour celle qui arriverait, oui, on a créé un forum avec mon mari pour une voiture qui est la Golf R32, et on a plein d'amis dans toute la France grâce à ça, et voilà, c'est des gens qu'on chérie à nos cœurs, et d'ailleurs, Karine, chez qui je vais aller en vacances cet été à côté de Montpellier, et je l'ai découverte et c'est une de mes meilleures amies, voilà, tout simplement, voilà, bon, cette fois-ci, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bon, on est lundi, mais je vous prends pour finir ce vlog parce que je n'ai pas pu, enfin, je n'ai pas pris le temps tout simplement de le finir ce week-end ou de filmer ce week-end parce que comme vous le saviez, nous avions les amis. Regardez. Birdie est au bout de sa vie, elle n'en peut plus, elle a eu du monde tout le week-end, elle n'en peut plus, elle est trop fatiguée. D'ailleurs, on voit à ma tête aussi que moi, je suis fatiguée. Couchée à 3h du matin pendant 2 jours de suite, c'est costaud. Mais bon, on a bien profité des amis, ma Bambou. Gros gros bisous Aurel, si tu m'entends, gros bisous également. En attendant, bah écoutez, c'était super agréable, il a fait super beau tout le week-end, donc on a profité, on a vraiment passé du temps, on n'est pas sorti de la maison quasiment. On est juste allé à Nose et à Zeman avec Bambou et puis voilà. Sinon, on est resté à la maison tranquillement, on a profité d'eux et ça fait super du bien. Voilà, je conclue ce vlog là, je vais redémarrer tout de suite un autre vlog derrière. En attendant, on vous fait d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada